Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur iOS 13. Nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer, comment changer la gestuelle de VoiceOver, comment négocier de nouveaux gestes, comment créer des activités et ceci n'est faisable qu'à partir d'iOS 13. On en est à la première bêta et vraiment pour un premier G, on est sur une petite bêta bien sympathique. Malgré quelques bugs persistants, on a pas mal de difficultés lorsqu'on veut dicter du texte, parfois certaines applications se ferment instantanément, on a différents bugs qui vont être réglés au fur et à mesure des bêtas. Normalement les bêtas publiques arriveront au mois de juillet, on est sur une bêta développeur, donc encore pas mal buggé. Mais malgré tout, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, et bien tout fonctionne et c'est vraiment pas mal du tout. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à le montrer dans la barre des likes, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, car on a tous quelqu'un peut-être autour de nous, un ami, quelqu'un malheureusement dans la famille qui peut être en difficulté visuelle, et cette vidéo va peut-être vous aider à résoudre les problèmes. Allez donc, c'est parti pour ce petit tuto activité gestuelle, nouveauté iOS 13 sur Vision Hightech. Pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo, on va parler d'iOS 13 et de l'accessibilité voiceover, car aujourd'hui Vision Hightech traite énormément de l'accessibilité, et il y a quand même une énorme avancée sur iOS 13. Voilà, je voulais vous faire profiter de ces petites nouveautés très sympathiques qui vont permettre de personnaliser notre voiceover. Tout simplement, on va dans un premier temps se diriger sur... Réglages. On va donc se diriger sur Réglages. Ensuite, on se dirigera sur Accessibilité. Attention, pour l'instant, sous iOS 13, Accessibilité se trouve sur la première page de Réglages. Luminosité et l'affichage. Accessibilité. Bouton. Réglages. On le valide. Pour toucher donc au réglage voiceover, on va se diriger dans VoiceOver. Accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Vision. VoiceOver. Donc, on va aller dans VoiceOver. Dans VoiceOver, on va se diriger vers le bas pour atteindre le bouton des commandes. On le valide. Grâce au bouton des commandes, on va pouvoir personnaliser notre VoiceOver. Ici, on aura différentes solutions de commandes. Commande. Toutes les commandes. Geste de toucher. Raccourci clavier. Saisie manuscrite. Saisie de l'écran dry. Toutes ces commandes seront gérables et on pourra soi-même les changer. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être aujourd'hui la gestuelle. Geste de toucher. Bouton. On rentre. Retour. Dans ces gestes de toucher, on aura des possibilités de changer ou de créer de nouveaux gestes. Souvenez-vous ce geste du triple tap avec trois doigts qui nous mettait le rideau d'écran. Là aussi, moi je pense que par rapport à certains handicaps, des membres supérieurs par exemple, certaines personnes avaient beaucoup de mal à créer ce geste. Car mettre trois doigts les uns à côté des autres et taper trois fois rapidement, pour certaines personnes, cela pouvait être compliqué. Je l'ai rechangé et j'ai dit que maintenant, je veux que ce geste soit un seul doigt, trois fois rapidement. Je vous montre ici. Je positionne mon doigt. Je tape trois fois rapidement avec un doigt. Rideau d'écran activé. Rideau d'écran désactivé. Et plus de problème. Avec un seul doigt, j'ai changé le geste d'origine que nous proposait VoiceOver dans les anciennes versions. Alors, que pensez-vous de cette possibilité ? Dites-moi ça en commentaire, car ça m'intéresse vraiment. Et si vous connaissez vous-même des solutions ou des nouveautés, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On en fera peut-être une vidéo ensemble et ça, ça sera super intéressant. On va voir ce qu'on peut gérer ou créer comme nouveau geste. Rechercher champ de recherche. Déjà, en premier temps, en haut de la fenêtre, on a une zone d'édition recherchée. Si on connaît parfaitement la gestuelle VoiceOver, on peut aller rechercher le geste qu'on désire pour aller le remplacer ou en recréer un dicté. Bien sûr, dans cette zone d'édition, tout de suite à droite, on trouve le bouton de dicté, donc le petit micro, qui permettra de dicter tout de suite notre recherche. On va attaquer les premiers gestes et voir comment on peut, justement, changer ou recréer un geste. Geste de toucher en tête. Alors, ceci est par item. On verra ensemble tous ces items, car il y en a vraiment pas mal. Vous connaissez comme moi tout ce qui est comme gestuel sous VoiceOver. Et vraiment pas mal de nouveautés et chaque item est traité. Toucher un doigt en tête. Voilà, donc, ici, toucher une fois avec un doigt, on sait que ça va nous énoncer l'élément qui est sous notre doigt. Toucher deux fois avec un doigt. Activez. Estompez. Comme vous pouvez entendre, les gestes essentiels de VoiceOver sont estompés. On ne pourra en aucun cas supprimer ce geste pour le remplacer. Toucher trois fois avec un doigt. Activez barre oblique désactiver le rideau d'écran. Ça, vous saviez que ce n'était pas possible. Je l'ai donc créé juste avant la vidéo. On va en créer quelques-uns ensemble. Toucher quatre fois avec un doigt. Nouvelle navigation. Toucher quatre fois avec un doigt. Ce geste n'existe pas. Dans VoiceOver, aucune possibilité. Cela ne fera rien du tout lorsqu'on touchera notre iPhone quatre fois avec un doigt. Ici, on va rentrer à l'intérieur. Annuler bouton. Ici, par rapport à ce geste de un doigt quatre fois rapidement, on arrive sur les différents items. Interaction en tête. L'item d'interaction. Activez. Activation secondaire. Toucher magique. Échappe. Par exemple, je voudrais que lorsque je suis dans des fenêtres évolutives, tel réglage, général, accessibilité, on a normalement un geste de zigzag, de Z, qui permet de simuler le bouton précédent. Ce geste peut être fait quatre fois avec un doigt. Car le geste du Z de vague, le geste que vous connaissez bien pour faire le bouton précédent, peut être là aussi compliqué pour une personne en situation de double handicap visuel et des membres supérieurs. Donc ici, nous, on va demander à ce que quatre fois avec un doigt fasse le geste du Z ou de zigzag. Là, on nous prévient que le geste est déjà utilisé par une des fonctions. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va lui dire quand même, oui. Le geste est assigné à une autre commande nouvelle navigation. Annuler. Bouton. Affecter. Bouton. Et on va demander d'affecter ce geste tout de suite. Et maintenant, on peut s'apercevoir ce que je viens tout juste de faire. Je viens de taper quatre fois avec un doigt et le geste a été assimilé au geste de zigzag. Plus besoin de faire avec deux doigts un zigzag un peu compliqué. Un, deux, trois, quatre. Recherche. Chant de recherche. Et je reviens en arrière sur mes pages précédentes. Ça, c'est une énorme avancée. Qu'est-ce que vous pensez de créer vos propres gestes ? C'est évolutif, c'est créatif et franchement, on ne va pas s'en plaindre. On va tout de suite passer à un nouveau geste. On passe maintenant au toucher avec deux doigts. Toucher deux doigts. En tête. Toucher une fois avec deux doigts. Afficher barre oblique désactiver l'énonciation. Alors celui-ci, c'est lorsque le voiceover parle un peu trop. On peut lui faire une pause et reprendre la lecture. Lorsqu'on pose, vite fait et on repose vite fait. On va le laisser tel quel. Toucher deux fois avec deux doigts. Toucher magique. Celui-ci, vous savez que c'est le geste pour renommer un bouton, renommer une image lorsque celle-ci est mal étiquetée. Donc on fait un double tape avec deux doigts. On laisse poser nos doigts sur l'écran. Une boîte de dialogue apparaît qui nous demande de réétiqueter l'image où le bouton mal est étiqueté. On va le laisser. Toucher trois fois avec deux doigts. Afficher le sélecteur d'éléments. Celui-ci, c'est ce qui permet d'afficher le sélecteur d'éléments lorsqu'on est dans des pages, des applications. On touche trois fois rapidement avec deux doigts. Ça nous ouvre une boîte de dialogue avec l'intégralité de ce qui se passe dans la fenêtre. Ça rassemble les boutons, les liens, les titres, etc. On va laisser. Toucher quatre fois avec deux doigts. Toucher quatre fois avec deux doigts. Ici, on n'entend rien. Ce geste n'est pas similé à une fonction. On va le faire. On arrive sur le choix des commandes sur les choix des items. Premier temps sur les interactions. Et on arrive par exemple sur la navigation de base. Ici, ça peut être intéressant. Par exemple, on pourrait avoir une navigation horizontale ou une navigation verticale. Donc, au lieu de pitcher gauche-droite droite-gauche, si je tapote quatre fois avec deux doigts, on passera à l'icône ci-dessous. Allez à la barre d'état. Alors, par exemple, on va assimiler ce geste à deux doigts quatre fois rapidement pour aller sur la barre d'état, c'est-à-dire pour aller sur là où se trouve l'heure, etc. Donc, on va le valider. Avertissement affecté bouton. Je me positionne sur l'écran d'accueil et je tape quatre fois rapidement avec deux doigts. 10h48, élément de la barre d'état. Voilà donc, je viens de réaffecter mon geste. Au lieu de m'embêter avec un doigt d'aller rechercher la barre d'état. 10h48, élément de la barre d'état. Ce qui permet aussi d'aller se positionner tout de suite sur l'heure et d'avoir l'heure instantanément. Vraiment, de ce côté-ci, on est sur une évolution énorme. Et là, on ne peut qu'applaudir au niveau d'évolution de l'accessibilité. On s'en plaignait. Et vraiment, cette fois-ci, Apple a pris enfin des bonnes décisions pour nous laisser le libre choix sur notre iPhone. Navigation dans le texte. En tête. On peut, si on le désire, affecter cette gestuelle par rapport à la navigation dans le texte. Il y a énormément de réglages. Allez à l'élément contenant du texte en gras précédent. Allez à l'élément contenant du texte en gras suivant. Navigation avancée. En tête. Ici, on arrive sur l'item navigation avancée. Allez au cadre précédent. Allez au cadre suivant. Allez au tableau précédent. Allez au tableau suivant. C'est vraiment énorme, puisque avec certains taps, on pourra vraiment naviguer très à l'aise, un peu comme les utilisateurs NVDA, voire JAWS. On arrive vraiment sur un lecteur d'écran très complet, avec de la navigation personnalisée. Et je pense que ça va en ravir plus d'un. Dites-moi justement ceci dans les commentaires. Ce que vous, vous comptez changer éventuellement comme geste. Alors, on va assimiler le geste triple tap avec trois doigts pour aller vers la droite. Je reviens sur mon écran d'accueil. Et on va faire notre geste trois doigts trois fois rapidement. Ça devient d'une facilité extrême pour naviguer correctement. Et là, je peux vous dire que depuis que je teste cette iOS 13, c'est vraiment que du plaisir. Et on peut, d'un seul bouton, réinitialiser toutes les commandes VoiceOver. Allez, je le fais exceptionnellement pour vous sur cette vidéo, mais j'en referai d'autres, c'est certain. Toute ma gestuelle d'origine est revenue dans son aspect normal. On passe tout de suite à une petite activité. Par exemple, ici, je suis avec Thomas Prénium. Si je me dirige sur Voilà, donc grâce à ces activités, on est capable de changer le rythme de voix, de narration, de synthèse vocale, etc. On va tout de suite aller dans ces activités. Activité. On va créer ensemble. On va créer ensemble une activité. Activité. En tête. Les activités vous permettent de modifier un groupe de réglage VoiceOver rapidement avec le rotor. Ou automatiquement à l'ouverture d'une app ou à la détection d'un élément précis dans l'interface utilisateur. Comme vous venez d'entendre, les activités vont être énormes pour nous, pour se différencier d'applications, pour faire différentes choses, aussi bien vocalement qu'en braille, etc. Ajouter une activité. Bouton. On va en ajouter une ensemble. Rapidement. Activité. C'est parti. Bouton. Ajouter une activité. En tête. Non. Activité 2. Champ de texte. Non. Champ de texte. Cette activité, on va l'appeler YouTube. YouTube. Insertion de YouTube. On continue donc à aller voir ce qui se passe sous YouTube. Réglage de parole. En tête. Voix. Par défaut. Bouton. Les voix. Qu'est-ce que l'on va pouvoir choisir comme voix ? Voix. En tête. Français. Bouton. Allemand. Bouton. Anglais. Bout. Arabe. Bout. Chinois. Bout. Coréen. Bout. Danois. En fait, comme vous venez d'entendre, toutes les voix possibles, inimaginables que l'iPhone gère. Alors ici, on a les différentes voix que l'on a téléchargées au préalable, puisque pour utiliser ces voix, il va falloir que vous alliez les télécharger. Aurélie. Thomas. Français. Canada. En tête. Et on va prendre, tiens, une voix. Français. Canada. Amélie. Bouton. Amélie. Bouton. Chantal. Bouton. Nicolas. Chantal. Et on va prendre Chantal. Français. Bouton. Chantal. Chantal. Premium. Et on va prendre Chantal Premium. Sélectionner. Une fois ceci sélectionné, on revient en arrière. Voix. 80%. On va l'utiliser donc à 80%. 80%. Ajuste. Réglage de ponctuation. En tête. Ponctuation. Par défaut. Bouton. On va laisser les ponctuations par défaut. Changement automatique. En tête. Apps. Bouton. Apps. On va aller choisir YouTube. App Store. Bouton. Mais l'avantage, c'est pas que. On peut choisir YouTube, mais on peut choisir plusieurs applications à la fois, si on veut que Chantal nous parle sur ces applications. Par exemple. Acrobat. Accordel. Acrobat. Activité. Adobe. YouTube. Bouton. On va déjà prendre YouTube. Sélectionner. YouTube. E-generation. Bouton. On va choisir E-generation. Sélectionner. E-generation. Et le travail est terminé. Activité. Bouton. On peut refermer cette fenêtre. Réglage. Et on va se diriger tout de suite sur YouTube. Page 3. YouTube. De nouveaux éléments. Et si tout fonctionne bien, on aura donc notre synthèse vocale réglée à 80 avec la version canadienne. YouTube. Caster. Bouton. Créer. Caster. Bouton. Créer une vidéo ou un post. Bouton. Rechercher. Bouton. Votre compte. Bouton. Votre compte. Bouton. Voilà donc grâce à cette technique, vous allez pouvoir personnaliser toutes vos applications. Ce n'est pas génial ça franchement. On va tout de suite aller dans E-generation. E-generation. Touche. E-generation. . Moin nuit activé. Moin nuit activé. . Caractère. Navigation vertical. En-tête. Land. Conseil pratique. Débit vocal. Voilà donc pour comment créer une activité, comment recréer, comment regérer la gestuelle de voice-over. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été vraiment dédiée sur l'accessibilité d'iOS 13 encore une fois. N'hésitez pas donc à la partager, à vous abonner à la chaîne Vision Hightech, à liker, c'est super important et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo car j'ai un super produit à vous présenter. On fera donc ensemble l'upboxing et vous allez voir que ce produit est vraiment super sympa. A très vite donc pour une prochaine vidéo sur Vision Hightech. Salut salut !